Je fais des pleurages, je repartirai, comme ça, comme je suis né, ça va pas durer dix ans. Ça a été vital pour le rap français. En trap, c'est l'un des plus forts. Le mec, il pouvait tout niquer, quoi. C'était le 93 en personne. Game changer, il y a rien à dire. Si je te dis Or Noir, à quoi tu penses ? Départ. Nous, l'histoire sur Or Noir, elle débute à partir de Yardland, où en fait, nous, quand on commence à vouloir lancer un festival, on se dit que ce festival, il est là pour célébrer aussi ce genre de choses et pour aussi bien jouer des artistes actuels, des artistes de demain. Mais surtout aussi des œuvres d'artistes actuels qui ont marqué le passé. J'ai trouvé déjà l'idée originale, dans le sens où c'est très rare dans le rap français de faire ça. Abdel est venu me voir et m'a dit, on va faire des dix ans de l'album parce que l'album, c'est l'album de tous les temps. Donc allez, hop ! Si le rap français est une sorte de pièce de théâtre permanente, de tournoi, il y avait de nouveaux joueurs comme ça qui arrivaient. Et moi, je me rappelle surtout du visuel de Zoo. En fait, c'était, je ne sais pas, c'était tout un univers. Tu vois, il y avait un délire de... Nous, je sais qu'à l'époque, ça nous a choqués. C'était puissant, genre. C'est une double puissance. Donc en vrai, tu le vois sortir calaché, les singes viennent sortir du Zoo, tu te sens dedans, tu vois ou pas ? Ça, ça m'avait terrifié. Tu sors Zoo, mais le mec, il fait 1m40 et tu vois, ça m'aurait moins parlé. Tu vois, un mec qui a la rue, il ne sourit pas. Cette montagne de muscles, crâne rasé avec cette barbe coupée au sécateur. Le truc qui me fascinait le plus aussi, c'était toutes ces apparitions médiatiques. Ta notoriété, elle a fait que augmenter. T'as signé en maison de disques. Même en dehors des disques, il prolongeait le personnage dans ses prises de parole. En plus, on le fait en choquée. Non, Zoo, c'est trop gros. Dès que le son commence, il y a un pétain. On a encore ce truc-là en soirée, quand on le met à vouloir baquer les morceaux, à être dans des démonstrations de force, à refaire les gestes. Il a été culturellement tellement impactant, hors de la musique, chez les footballeurs. On se rappelle de célébrations. On se souvient tous des haut-clics, on se souvient tous des mouvements de bras, on se souvient tous de S.E. Il y a eu un truc qui est resté comme ça au fil des années, malgré les changements majeurs du rap français. Il y a tout qui, à un moment donné, est aligné esthétiquement et en termes de symbolique pop, qui font que, effectivement, ça a un impact direct. Je me rappelle que moi et des potes à moi, on était à la FNAC acheter le CD. Je crois que c'était la deuxième fois que j'allais à la FNAC acheter un CD. J'étais comme eux quand j'écoutais le morceau et qu'il n'était pas sorti. Moi, j'étais comme eux, frère. Dès le départ, j'ai dû l'écouter, je ne sais plus, mais mille fois avant qu'ils sortent, tu vois ? J'ai écouté Zo, je ne sais pas moi, deux mille fois avant qu'ils sortent et j'étais sûr d'eux. Je kiffais. Avant de sortir le projet, selon toi, est-ce que les auditeurs, ils étaient prêts à accueillir autant de hardcore ? Non, je crois pas, non, je crois que personne n'était prêt à l'accueillir. Je crois que son personnage, un peu haut en couleur, a marché, s'est passé, en fait. Pense le truc de pas de compromis dans l'écriture. Franchement, à l'époque, il faisait plaisir parce que tu sentais, en fait, il avait une totale liberté dans ce qu'il avait envie de dire. Je sais pas, tu sens, il ne se mettait aucune limite dans sa tête. C'est même pas une gif, il m'a mis des tas de paris quand il était derrière le studio. Tac, 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 il dit, il va s'arrêter. Non, il repart sur un autre flow avec des punchs, frère. Je le regarde comme ça, torse nu derrière le micro. Il lâche rien. Sinon, la huisse, c'est quelque chose. Oh là, c'est quelque chose. J'aimerais même revivre le moment. Sincèrement, j'aimerais revivre ce moment. Carice pousse le curseur dans le rouge dans son rap, qui peut être brutal, nihiliste, violent, pornographique, peu importe. C'est tellement imagé, c'est tellement grotesque, presque. C'est un délire, comment il est écrit et tout. Et en fait, sur Art Noir, c'est sublimé. C'était tellement vulgaire, en fait, que presque, ça devenait drôle. Il y a aussi des punchs drôles dans Art Noir, en fait. Comme une Viennoise, en même temps je fume ma haute, j'y couche. En même temps, j'attrape une grosse mouche, avec une paire de baguette chinoise. Un grand rap français se porte en bonne santé quand la Seine-Saint-Denis est forte. Moi, la première fois que j'ai vu Carice, c'était à la télé, dis-toi. Et j'ai dit, ah ouais, c'est lourd, il y a un mec de chez nous, il passe à la télé et tout, c'est lourd, tu vois. Que devenait la banlieue ? Que devenait ce rap-là ? Que devenait le hardcore ? Où étaient les héritiers de Alpha 520, de Tandem ? Ce projet, il est aussi le rafraîchissement de ce qu'était le rap hardcore de la Seine-Saint-Denis. Il décrivait ce qu'on vivait, c'était un mec de chez nous. Dans le 93, on est beaucoup chauvins un peu. On est beaucoup, 93, on a tous fait un peu notre hymne du 93. 93 Empire, Nostra tu peux pas test, on est vraiment liés au département, tu vois. On a Les Lumières sur une ville qui était rap, qui était résolument rap pour Sevran, mais on n'avait pas encore eu un port étendard. Donc on a Calage Criminel qui arrive vraiment à ses côtés quelques temps après. Tu connais, il a ouvert la porte, on est tous rentrés, direct. C'est important que tout le monde se reconnecte, parce que dans l'histoire du rap français, la Seine-Saint-Denis a été importante. Mais Chargé, ça va être n'importe quoi. Chargé ? Ouais, Chargé. Mais attention, dès le départ. Mais c'est entre les deux pour moi. Dès le départ, c'est chaud. Mais Chargé, c'est sûr, parce que Chargé, en fait, il n'y a pas eu de clip et il a une puissance bizarre, tu vois. C'est sombre. Sombre aussi, mais Chargé, frère. On ne peut pas mettre sombre à côté de Chargé. Sombre, c'est chaud aussi. Sombre, j'avoue, c'est chaud. Mais Chargé, c'est quelque chose, Chargé. Chargé, l'instru, dès qu'elle commence, en sont. L'instru, elle touche les gens, tu vois. Les gens, ils connaissent. Ceux qui viennent, en tout cas, pour ça, ils connaissent l'instru. La trappe, c'est un genre musical qui naît dans la première moitié des années 2000 à Atlanta. Quand tu ne viens pas du bon endroit ou que tu n'as pas la bonne couleur ou pas le bon nom, les seules opportunités que tu as, c'est la vente de drogue, c'est l'illégal. Et donc, des rappeurs qui soit sont venus de ce milieu-là, soit fréquentent des personnes de ce milieu-là, ont décidé de faire la bande-son de ça. Donc, il y a plein d'influences qui ont été digérées aussi par ces producteurs, 2093, 2031, Lock Sun, Phantom, parce qu'ils ont aussi leur culture musicale à eux, je pense. Depuis que je fais des prods, c'est ça que je vise. Je vise le côté sombre, glacial. Je n'aime pas le mot orgueil, mais c'est un peu ça, tu vois. Je suis dans ma voiture et même si j'ai une Twingo, j'ai envie d'accélérer. Et ces brossons, il ne faut pas venir me chercher. La force du travail sur cet album hors noir, c'est d'avoir compris les codes de la trappe, de la drill, sur plein de sonorités très différentes. Ces mélodies à l'arpégiateur, ces espèces de pianos, un peu de films d'horreur. Cette manière de jouer les hi-hats, qui donnent souvent le rythme, mais qui, dans la drill, sont beaucoup plus déstructurés. En plus, avec les prods de thérapie, tu vois, c'est un truc où tu te dis, mais c'est du jamais vu. Franchement, thérapie, tout ça là, c'était incroyable. Il y a eu une fusion, tu vois. Il y avait le fait qu'on soit tous les deux du 93. En plus de mes gimmicks personnels, j'avais besoin de dire des fois 2093. J'avais besoin de dire des fois thérapie. Je n'ai pas eu envie de le mettre en avant, en fait. Ça s'est fait tout seul. Et moi, je crois au projet cohérent d'une équipe, qui est Thérapie Musique, et de Carisse. Moi, je donne des conseils. Lui, il les prend. Et il les rend encore meilleurs que ce que je voulais. Ce n'était pas un choix. C'était une évidence. C'était logique que ce soit lui qui fasse ses instruits et que moi, je pose dessus, en fait. C'est le premier qui est venu vraiment vers moi et qui m'a dit, on va faire un truc et il va se passer quelque chose. Et on se faisait confiance à 100%. À 100%. Il y a la fabrication en termes de production, mais il y a aussi les textes. Ça veut dire ce que tu racontes, le trap, le piège d'Atlanta, on n'a pas ça, mais on a Sevran. Il y a l'auditeur, comme je dis, simple. Il y a l'auditeur qui rappe ou qui vit la chose aussi. Ce n'est pas pareil. Nous, on rappait, on vivait la chose. C'est-à-dire, dis-toi. C'était spécial. C'était spécial, c'était lourd. Car il se parle de choses qu'il connaît. Le fait que ce soit sombre, que ce soit la rue, que ce soit crédible. Je pense que la trap, oui, ça a été un moment un peu charnière de renouvellement du rap français. Il retrosmettait bien le message de Chicago en France, tu vois, en vrai. Il a vraiment ramené le délire Chicago, trap. Et nous, après, c'était une musique qui nous parlait énormément par rapport à la ville de Sevran aussi. Trap à la française, ce n'est pas que d'essayer de digérer un son. C'est aussi de raconter le piège de nos banlieues. Le piège et la dangerosité et l'illégal de chez nous. On se ressentait grave dans les codes de famille, de gang, de traîner ensemble, de monter ensemble et tout. Ce n'est pas de la musique pour faire des dînettes, tu vois ce que je veux dire ? La trappe, elle était là, mais là, elle arrivait en mode cadré, encadré. C'était incroyable. Et on l'a vu, de toute façon, après, tout le long des années 2010, à quel point cette trappe, elle s'est démocratisée. Quand j'ai commencé à rapper, j'ai toujours su que je voulais qu'on retienne quelque chose de fort, quelque chose de puissant, tu vois. J'ai l'impression que c'est en 2015 qu'on se rend compte déjà qu'il est classique. Je pense que lui, il n'a pas senti à quel point on était tous matrixés par or noir. Je pense que, et même aujourd'hui, tu vois, c'est lui qui le vit, donc il n'a pas forcément de recul. Et c'est après, je pense que tu ressens vraiment que, ah ouais, ça a marqué les gens. Au début, je me suis dit, mais pourquoi il me parle de ça ? Vu que, ouais, comme tu disais, j'avais pas capté l'impact, tu vois. Mais après, au fur et à mesure du temps, bon, ouais, tu vois. Ça a sûrement été difficile à accepter pour lui, mais on a eu plein de critères qu'il définisse pour moi comme étant un classique. Et c'est le fait d'arriver tout seul avec des grosses prods, avec une imagerie incroyable, avec des grosses sonorités. Après, or noir, tout le monde rappait plus pareil, tu vois. Je pense qu'il peut se battre pour le top 3 des classiques du rap français, on va pas se mentir aujourd'hui, tu vois. C'est un classique, tu vois. Demain, même dans 10 ans, le nom de or noir, il sortira dans la trappe. Son hardcore n'est pas ringard parce que c'est pas bizarre de remettre ce projet sur la table, de le réécouter. Je suis très, très fier, tu vois. Ça a traumatisé des gens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs albums du rap français. Et je pense, pour lui, ce qui est lourd aussi, c'est que grâce à ça aussi, il comprend à quel point son impact, il est important et il n'est pas du tout négligeable. C'est des moments charnières comme ça dans l'histoire d'un genre musical qui montre que, encore une fois, en allant jusqu'au bout d'une idée, en ayant un parti pris jusqu'au boutiste, on peut faire de grandes choses. Et le classique, c'est le fait que 10 ans après, on ait envie de le voir sur scène. Ces images témoignent de l'ampleur des dégradations survenues en France dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces violences font suite à la mort mardi de Naël, 17 ans, lors d'un contrôle de police. Quand il y a le show pour Yardland, qu'on prépare avec les écrans, etc., enfin, est annulé. Avec Abdel, on enchaîne sur les Bercy, j'ai envie de te dire. Ceux qui remplissent Bercy, ce n'est pas forcément que des albums comme ça, tu vois ce que je veux dire. Des fois, je suis un peu sceptique sur certains trucs. C'est un album qui ne peut pas passer partout, tu vois ce que je veux dire, même si la Russie a défoncé des portes malgré son tenant hardcore. C'était un album pour la rue, tu vois, il n'a pas été pensé pour péter dans les… pour péter dans les… Dans les radios par exemple. Pour les radios. Franchement, nous, on était archi confiants qu'il y avait un Bercy dans les pattes. Quand c'est parti archi vite sur le premier et que ça envoie le deuxième et que ça part aussi vite sur le deuxième… Tu n'es pas sûr du premier, dès que tu en fais la deuxième, tu veux en faire six. Ça ne l'aurait pas fait, j'aurais peut-être eu des doutes sur le… Comme Joel Rap, les gens, en fait, ils ne sont pas reconnaissants, mais là, c'est logique. La musique s'est cochée. Maintenant, qu'est-ce qu'on arrive à apporter de plus qui puisse impressionner les gens et rendre ce moment encore plus légendaire ? Ils m'ont proposé la scénographie et je ne sais pas pourquoi, mais ils ont bien proposé. Ouais, ça tue, ça tue ! Tout tue en fait. Tout est lourd. C'est ce qui me rend un peu pas triste, je veux dire, mais t'as vu quand t'es protagoniste du truc ? En fait, tu ne le vois pas, tu ne le vis pas en fait. C'est un truc assez, presque on va dire minimaliste, tu vois, un peu léché dans le sens où on veut vraiment lui laisser la place de s'exprimer et que ce soit lui qui soit mis en avant. Il y a des moves carrément, il y a des trucs de gestus. Il les a, il y pense, il les taffe. Je suis le carter, Dieu est le tailleur, mais le pain nous nourrit plus que la mer. Cette vie n'a aucun goût, aucune sa mère. Je lui ai dit, on va prendre une voiture et je vais m'asseoir sur la portière et je vais tenir une camache. Je n'ai aucune peine, je n'ai ni ta race, ni ta race, ni ta race. Dans les veines, je n'ai que de la crasse, que de la crasse, que de la crasse. C'est la machine du moulin rouge. Ce qui me terrifiait dans les morceaux, ce qui me terrifiait dans le club, là je le voyais en face, c'était le 93 en personne. Ouais, c'est le turn up. Le fait d'être invité à Bercy, c'était comment ? Bah déjà, il n'avait pas le choix de m'inviter. Il sait déjà. Le coup de donner un vrai choix. Ça, c'est pas tout le monde. J'ai mon humeur qui se calque à celui du public. Si j'arrive pour faire un concert et que je vois les gens, ils sont chauds-bouillants, je vais péter un câble avec eux. Quand il est face au public, il se rend compte à quel point les gens sont contents de le voir. Mais moi, j'ai besoin de ça. C'est un peu comme du rock, tu vois ce que je veux dire ? J'ai besoin de sauter avec les gens, j'ai besoin d'être là avec eux. Et nous, on met les petits artifices autour pour que ce soit fait de belles manières. Ça a quand même versé dix ans, presque je pense, une décennie durant le français quand même. Un Bercy hardcore, pour moi, c'est logique. Et c'est surtout important de lui donner la place qu'il mérite. C'est-à-dire que c'est pas juste faire un petit live d'Or Noir. C'est faire un vrai show, un vrai concert. C'est pas comme si c'est un album de maintenant qui défend. C'est un ancien album que toute la France s'est pris en tête. Si on parle encore d'un mec, dix ans après, qui va faire un double Bercy, c'est quand même que de un, il a du talent et de deux, il a quand même réussi à franchir des paliers, des steps, tu vois. Et juste de voir cet album être performé devant ce monde-là, je sais pas, c'est un truc juste ça déjà. C'est une consécration qui fait archi plaisir. J'ai jamais eu l'impression d'être en train d'écrire l'histoire ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, en fait, quand tu remarques bien l'Or Noir, il a marqué comme aucun autre album. Donc en fait, c'est le plus important, je crois.